Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Mothrault, Charlotte de Turquem, Roger Zabel, Jean-Bernard Hévé et Philippe Alfoncy. Bon, ça va entre vous ? Vous ne vous battez pas ? Vous ne mettez pas des coups ? C'est une assemblée exceptionnelle. Bon, non, parce que depuis les images que j'ai vues hier à la télévision et ce qu'on lit dans les journaux, on se dit mais tout le monde se fout sur la gueule dans tous les coins dans ce pays en ce moment. Il y a les photos dans l'équipe, je ne sais pas si vous avez vu, l'interpellation de Nice Barber, c'est assez hallucinant. Il y a quelqu'un qui était là pour prendre des photos à ce moment-là, on voit les flics qui la traînent par terre. Hier, on voit des casseurs qui tapent sur des étudiants, des étudiants qui tapent sur des CRS. Et même des CRS qui tapent sur des étudiants. Même entre eux, Sarkozy qui tapent sur le Vipa. C'est ce que j'allais dire. Un combat de boxe généralisé, ce pays, c'est un bordel monstrueux quand même depuis quelques jours. Et on ose dire qu'on n'a pas l'Afrique. Ça, c'est incroyable, on a plein de formes. Moi qui n'ai pas connu 68, j'avais 5 ans. Oui, c'est ça, tu as connu quand même. 5 ans, je ne me souviens pas. Non, aucun souvenir. Je ne lançais pas mes baby gros sur... Moi, j'avais 8 ans, je me souviens quand même. J'ai bien détruit peut-être un mur de Lego à la maison. Alfoncier, moi-même, on a bien connu. Ça ressemblait à ce qu'on a dit en ce moment ? Pas du tout. Alors, rien à voir. 68 avait commencé comme une fête. Là, ça ne commence pas vraiment comme une fête, on ne peut pas dire. Et puis surtout, en 68, ce n'était pas du tout les syndicats qui avaient pris le pas. Ils ont suivi. Alors que là, ils ont déclenché. Et puis en 68, Jean-Bernard était de gauche. Mais ce qui est pire, c'est que je n'ai pas changé, contrairement à ce que l'on pense. Le monde entier autour de toi. Je confirme. On peut être bien habillé de gauche. Absolument, au contraire. D'ailleurs, ce qui fait du mal, c'est la gauche mal habillée. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu 68. Du 16e arrondissement, c'était quelque chose à voir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens étaient tous armés. Tout le monde avait sorti de son puits de chasse. Son blague. Je te promets. Son gassiné nette. Son gassiné nette. Et je crois que, écoute, je n'ai à peu près rien vu. Parce que dès le 15 avril, tout le 16e arrondissement a déclaré l'état de guerre. Et donc a fui. En Normandie. En Suisse. Donc nous avons tous, on s'est tous trouvés dans des chalets. Moi, je me souviens de mai 69, mais pas de mai 68. On reviendra évidemment sur tout ce qui s'est passé. C'est là le CPE, Villepa, qui rencontre les syndicats. Enfin, aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un espoir que tous ces gens-là s'entendent ? C'est pas sûr. Avant, regardons, non pas les mois de mai, mais les mails que nous adressent les auditeurs. Ah ! M'écrit Auguste, la comtesse. C'est pour vous, ça, Charlotte. Ah, la comtesse. C'est souvent pour moi quand ça commence par la comtesse. Comment que tu me fais kiffer l'aristofauché ? C'est quand tu veux, Charlotte, où tu veux, quand tu veux. Même avec ton chien ou ton canari, c'est signé Auguste. Ah, Auguste. Vous vous rendez compte le succès que vous avez ? Il n'y a pas que le chien et le canari, il y a le Lascar qui traîne à la maison. Mon pauvre Laurent, ton poisson rouge est mort hier, m'écrit Fabrice. Et c'est vrai, je l'ai raconté sur cette antenne. Le même jour que celui de ma fille, Marie-Lou, 5 ans. Comme toi, ma fille est bouleversée. Nous avons enterré le poisson rouge dans le jardin, mais sa peine est immense. Son nom, c'était Bubule. Si tu peux lui faire une petite nécrologie, juste avant celle d'Isabelle Mautreau, qui est en train de cracher dans le micro. N'hésite pas, toute ma famille partage ta peine. Bon courage, mon grand sec. Je suis encore à peine remis de ce temps. Vous étiez mort de quoi ? Sérieusement, vous étiez attaché à votre poisson ? Mais c'est avec combien de temps que tu l'avais ? Ça faisait un moment, plusieurs vendredis en tout cas. Vous étiez mort de quoi ? On ne sait pas, il y a une autopsie qui s'est annoyée. Non mais je ne veux pas croire que vous étiez attaché à ce poisson rouge. Ben si, évidemment, c'est un petit poisson rouge que vous retrouvez le dos en l'air. Même chez moi, ça. Mais Laurent est un gros sentimental, Charlotte. Ah, mais non, ça je le sais et je l'ai vu. Il n'y a pas plus tard qu'il n'y a qu'un jour, on l'a pris en flaque de tendresse et d'émotion, il est devenu tout rouge. Comme mon poisson. Comme son poisson. Je ne sais pas si je peux lire ce mail, on le coupera si vous voulez. Est-ce que ça provoque des ennuis dans vos familles, Roger Zabelle ? Ouh là ! Ça commence mal, oh là là ! C'est signé Foufoune, déjà. Alors oui, on peut déjà couper. Bon ben couper. Cher Laurent, un gros bisou à Zabellitor qui m'a pécho... Couper, couper, couper ! Un gros bisou à Zabellitor, c'est vous ça, hein ? Zabellitor qui m'a pécho l'autre soir en boîte de nuit. Signé Foufoune. D'abord, il doit y avoir une éternité que je ne suis pas allé en boîte de nuit. Et en plus, maintenant c'est fini, j'ai la paix d'essence. Je suis un... Arranger les outils ! Non mais Foufoune... Non, Foufoune... A mon avis, il était tellement bourré qu'il ne s'en souvient pas. C'est un menteur. Ou un menteur. Bon, alors donc on ne coupe pas, on garde. Non, non, on garde, on garde, bien sûr. Alors moi je ne te crois pas uniquement. Moi non plus. Mais alors si tu savais... Je vous jure, je ne connais pas de Foufoune et je n'ai pas été en boîte de nuit depuis... Elle va être contente, ta femme, d'entendre ça. Merci, ça le verrait. Zabellitor et Foufoune. Je t'imagine légèrement bourré en boîte. Appelle-moi Zabellitor. D'accord, alors appelle-moi Foufoune. J'ai aussi quelque chose pour vous Jean-Bernard Hébé. Je me doute. C'est Barnabé Choupignon qui écrit « J'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Bernard Hébé car franchement, se faire traiter d'abruti par autant d'auditeurs, se faire insulter par la moitié de la France, se faire déverser dessus des tombeaux d'ineptie, sans jamais se plaindre et en gardant le sourire, moi je dis bravo l'artiste. » Merci, monsieur. Finalement, peut-être que les auditeurs ont raison, il faut vraiment être un gros blireau pour supporter tout ça. Non mais monsieur, vous l'avez bien dit, ce n'est que la moitié de la France. Il reste l'autre moitié qui m'apprécie terriblement. Autre message pour vous Jean-Bernard Hébé, quelqu'un qui s'appelle Dominique et qui tient à vous préciser qu'il y a à nouveau un super festival sur l'île de White depuis 2004. Elle dit « J'ai eu l'occasion d'y aller avec mon copain pour la reprise et nous avons vu les houx presque aussi flambants qu'à la grande époque avec Zach Starkey à la place de Kate Moon et Pino Paladino à la place de John Entwistle. » Jean Entwistle, c'était le bassiste qui est mort l'année dernière ou il y a deux ans à Las Vegas et qui a été remplacé par ce paladino. Mais ce qui est plus drôle, c'est que Kiss Moon, qui était le batteur des houx, il est mort. Il a été remplacé par plusieurs personnes, dont le fils de Ringo Starr. C'est très drôle, en effet. Ludovic Chancel ? Oui. Exactement. Et donc les houx continuent à faire de temps en temps des tournées. Contrairement à Roger Zabelle, « Moi, je balance ! » dit Thierry. Michel Platini et Serge Blanco, du temps où ils étaient considérés comme les meilleurs joueurs du monde dans leur spécialité, c'est-à-dire le football pour Platini et le rugby pour Blanco, eh bien ils étaient fumeurs, y compris dans leur vestiaire. Vous n'aviez pas donné les noms la semaine dernière. Si, avec eux. Il y en a d'autres. La liste est beaucoup plus longue. Est-ce qu'il y a des drogués chez les sportifs de haut niveau en France ? Pas du tout. Jamais. Le problème, c'est que s'ils se font maintenant, c'est considéré comme du dopage. Par exemple, s'ils fument un pétard, d'abord ça les étrace pendant trois semaines. C'est comme ça que Bernard Lama s'est fait piquer, s'est fait suspendre d'ailleurs. Donc ils évitent, mais je pense qu'ils ne détestent pas. Et puis pour le reste, la cocaïne, c'est vraiment un produit dopant. Donc je crois que ce n'est pas très habituel dans le monde du sport. Ce n'est pas officiel, on va dire. Pas trop. Il faudra peut-être... Non, parce que s'il y a un contrôle antidopage, ils vont se faire choper. Ce qui m'étonne quand même, c'est fumer avant un match. Parce que je ne sais pas... Alors ils ne fument pas avant, généralement. Ça ne rend pas franchement tonique. Arrêtez-moi, si je me trompe, je n'ai aucune expérience de ça. Non, non, non. Vous avez déjà vu fumer un petit pète, vous ? Jamais. J'ai l'impression que Mautreau est bien copine avec... Vous avez l'hiteur ? C'est bien, c'est tout. Je ne sais pas. C'est pas l'hiteur. Non, mais c'est incroyable. Comme dirait Bénichou au congrès de la mythomanie, ils ne seraient pas les derniers. On nous prend sa petite tête d'ange. C'est les rois de l'embrouille à Pipolande, ces deux-là, franchement. J'ai un dernier message. Ce n'est pas un mail, là. C'est une note interne. C'est très rare qu'on les divulgue sur l'antenne de repas. Mais celle-ci m'a particulièrement, si ce n'est amusée. Mais mis en évidence, d'abord, deux choses. Une première chose, j'étais de très mauvaise humeur ce matin en écoutant Europe. Et ce n'est pas Europe qui est en cause, parce qu'au contraire, notre radio a fait son travail. Mais est-ce que quand même, les journaux, et pourquoi pas même notre radio, n'auraient pas pu le faire plus tôt ? C'est ce matin que j'apprends qu'on dort une heure en moins ce week-end. J'avais tout prévu, moi, ce week-end, des tas de trucs et tout. Et pouf ! Est-ce qu'on ne pourrait pas nous le rappeler un peu plus tôt à chaque fois ? Vous avez entendu quelqu'un vous en parler avant ce matin ? Ça a lieu tous les ans, deux fois par an, au printemps, à l'hiver. D'accord ! Bien sûr, mais on n'est pas censé se rappeler à chaque fois que c'est le week-end qui vient. Mais surtout, on s'en fout ! Mais non, on s'en fout pas ! Moi, quand je sais à l'avance que je vais dormir une heure en moins avant, je prévois un petit week-end léger, pas chargé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah bon ? Parce que je suis plus tôt. Alors, ça a des conséquences... Moi, je m'en rends compte quand je suis arrivée une heure en retard, moi. Alors, tout le monde t'attend ! Là, ça a des conséquences inattendues, d'ailleurs, parce que, évidemment, donc, rappelons-le, parce qu'à chaque fois, c'est la vraie question, rappelons-le, quand il sera deux heures, vous mettrez vos aiguilles à trois heures. C'est-à-dire que vous dormez une heure en moins. Si bien qu'il y a une note interne, là, hop, vous voyez les conséquences que ça. Dimanche 26 mars 2006, attention, passage à l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été aura lieu dimanche 26 mars 2006 à deux heures du matin. Vous devrez ajouter 60 minutes à l'heure légale. Il sera alors trois heures. La rediffusion de l'émission de Jean-Louis Bocarnot est donc supprimée. Bonne journée, signé Jean-Jacques Redondo. Ben oui, le mec a une émission entre deux heures et trois heures. Elle n'existe plus. Juste une fois, elle n'existe plus. Deux fois dans l'année. Oui, deux fois dans l'année. Ah non, parce qu'après, il a une émission qui est deux fois plus longue. Oui, c'est ça, il a mon compte double. Il a deux heures. Il y aura deux heures à faire. Alors, c'est ça que ça serait ça. Moi, je sais qu'on devrait lui dire de négocier ça. Négocie ça, mon gars, d'avoir une double émission. Et prendre un rendez-vous à deux heures du matin samedi. Par exemple, Foufoune qui m'attend à deux heures du matin samedi. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais à deux heures ou à trois heures ? C'est peut-être là, il n'y a rien fait que vous avez la possibilité de faire l'amour pendant une heure. Écoute, vas-y à deux heures et à trois heures. Tiens, le mec qui dit, chéri, cette nuit, je te fais l'amour pendant une heure. On commence à deux heures, on finit à trois heures. En une seconde, c'est fait. Hop, c'est terminé. C'est quand même génial. Hop, c'est fini. Il passe pas mal. Le mauvais joueur, un extrait du nouvel album de Dick Rivers qui sortira lundi et la France. Attends ça, évidemment, avec une patience. Avec une grande impatience. Parce que c'est quand même un garçon, on en parlait pendant la chanson, qui a accumulé les tubes. Vous n'arriverez pas à me faire dire du mal du Dicou d'acier. Parce qu'il a un petit zozotement aussi. C'est le Dicou d'acier, il s'appelle lui-même le Dicou d'acier. Vaméditeur aussi, on l'appelle comme ça, Dicou d'acier. Et je suis le Dicou d'acier. C'est un type formidable. Moi, je l'ai connu, il n'était pas chanteur encore. D'ailleurs, il ne l'est toujours pas. Non, mais il était. Il n'était pas chanteur. On était parti pour dire du bien. Voilà. Il est niçois, comme moi. Et il est chanteur de rock, comme moi. C'est un type formidable, donc je ne peux pas en dire du mal. C'est vrai. Pourquoi il est formidable ? C'est étonnant, parce qu'on dit Dick Rivers, on dit Hallyday et on dit Eddie Mitchell. Autant Hallyday et Mitchell ont su opérer des virages après leur succès de jeunesse, autant dit qu'il est resté... Le même. Le même, c'est ça ? Bon, la banane est un peu flétrie maintenant, quand même. Non, tu sais comment il appelle ses cheveux ? Non. Les ronces, parce qu'il se teint les ronces. Ah oui, c'est toujours, il y a un casque, il est absolument magnifique. Je crois que le grand problème de Dick, c'est que Eddie et Johnny ont toujours l'impression qu'ils ont une caméra sur eux, donc ils jouent toujours quelque chose. Alors que lui, il n'a pas une caméra sur lui, il est dans le film, en permanence. Il se prend pour John Wayne, réellement. C'est incroyable. Il se prend pour Elvis Presley. J'aime bien quand il dit bien des gens. Je suis Elvis Presley. Mais c'est vrai, je l'adore. Tu parles bien de tes amis. C'est un formidable producteur. Il a écrit des chansons absolument formidables. Ah oui, qu'on a tous retenues. Il paraît que le disque-là est fantastique. Moi, je ne l'ai pas encore entendu. Oui, il vient de l'entendre, on l'a adoré. Il paraît que le disque est fantastique. Il y a un mauvais point, il paraît qu'il a une chanson de Benjamin Biolet. Donc déjà, je crois que... Bon, mais à part ça, il paraît que c'est formidable. J'en sais rien, je n'ai pas encore entendu. Mais... Non, mais très franchement, depuis les chaussettes noires, la seule chanson... Ah si, il y avait aussi... Tu parles trop du soir au matin, tu fais la-la-la-la-la, tu fais blabla-la, c'est ton écrivain, ça ? Ben voilà. Non, mais c'est une chanson américaine au départ. Oui, au départ, c'est un style. Ah, et c'est pas lui aussi qui a chanté. Oh, Daniela, oh, Daniela, oh, Daniela, oh, Daniela, oh, sur ton nom, ne crois pas que tu peux, oh, Daniela, jouer avec l'amour, jouer avec mon cœur, jouer avec l'amour, sans risquer de te brûler un jour, wada, wada. Et ça, c'est donc les chaussettes noires, Eddie Mitchell. Dick River, c'était les chats sauvages. Absolument. Et c'était Twist à Saint-Tropez. Il y a que celle-là qu'on connaît de Dick River. Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. Bon ben, il revient avec une nouvelle chanson. Ça tombe bien parce qu'on n'en connaît aucune d'ancienne. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Jean-Bernard Hébé, Roger Zabé, Philippe Alfoncy, Isabelle Mautreau, Charlotte de Turcaine. Mais à moi, il y a juste un truc que je voudrais savoir, toi, qui le connais. Puisqu'il a une grosse banane. Dick River. Il a une grosse banane, j'ai pas été jusque-là, il a une banane. Est-ce que tu l'as déjà vu quand il sort de la douche ? Non, jamais. Nos relations sexuelles n'ont pas été jusque-là. Il doit avoir des cheveux genre la laine quand ça se défait. Non, mais il est laqué. D'ailleurs, on surnomme le connard laqué. Ça nécessite autant de volume sur la tête, il nécessite de la longueur. Ah, mais ça nécessite du boulot, surtout. Tous les matins, c'est du boulot. Il y a combat. C'était Dutron qui avait inventé cette expression. Tous les matins, il y a combat. Parce que Dutron, contrairement à ce qu'on pense, frise. Donc, tous les matins, Dutron se lisse les cheveux avec un babylis. Mais bien sûr, tous les matins, il y a combat. Vous n'avez jamais entendu cette expression ? Réveil, combat. Il y a combat en ce moment, mais dans les rues. Revenons au CPE. Depuis son arrivée à Matignon. C'est moins intéressant que les cheveux Dutron. Le Premier ministre a eu une période plutôt favorable. Et puis, il faut quand même le dire, depuis un mois, ça se gâte pour Dominique de Villepin. Marianne, qui sort en kiosque ce week-end, nous rappelle que le Premier ministre avait dit à un député, il y a quelques jours de cela encore, un député EMP, je ne ferai pas comme baladure avec le CIP, j'irai jusqu'au bout avec le CPE. Moi, j'ai des couilles. Je pense que la semaine prochaine, lors du prochain discours de Dominique de Villepin... Non, il va parler comme ça, parce que oui, je pense qu'il va falloir qu'il est de l'oeuvre. Non, là, il y a problème. Ce qui est fou, c'est de dire ça, quoi. De dire que le Premier ministre dise une phrase comme celle-là. Ça dégénère, quand même. N'importe quoi. Il y en avait un qui parlait de ses bottes, lui, il parle de ses couilles. Bon, ben, c'est bien, je veux dire, ça monte en valeur. Le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir donner de cours au Québec. La place est déjà prise. Ah, oui, mais peut-être que la place va se libérer, justement, pour le Québécois. Moi, je parie bien sur un retour d'Anna Juppé. De toute façon, il rentre. Oui, mais il pourrait même rentrer, parce que si, imaginez. Ça tourne mal, cette affaire, parce que c'est quand même mal barré. Il faut bien lire pour Villepin. Ce n'est pas Sarkozy qui va prendre Matignon, il n'est pas fou, avant la présidentielle. Michel Allion-Marie, j'y crois qu'à moitié, parce qu'il y a quand même le Clémenceau qui l'a plombé. Elle est encore en train de nager avec pour revenir jusqu'en France. Tiens, on n'a pas de nouvelles, d'ailleurs, où il en est avec Clémenceau. Ils sont en train de faire la collecte pour payer les droits pour revenir. Moi, je n'en vois qu'un à qui, il faut dire, Jacques Chirac doit beaucoup et à qui il doit une fidélité. C'est Alain Juppé. Et pourquoi pas, après tout, avoir Alain Juppé pendant les derniers mois de la présidentielle. Je suis prêt à prendre des paris là-dessus encore. Ça s'appelle ça, mettre de l'huile sur le feu. Pour s'y ramener aujourd'hui Alain Juppé au milieu. C'est-à-dire que s'il nous écoute, écoute Dominique, c'est pour rire. Oui, mais qui d'autre, Laurent, à pas tort ? Qui d'autre ? Jean-Louis Debray ferait bien l'affaire, puis il serait assez content. Est-ce que vous pensez qu'il va démissionner Villepin, alors ? Démissionner, je ne crois pas. Sûrement pas. On lui demande poliment de... Alors, il va retirer le CPE ? Mais il n'y a pas d'autre solution. Il va... Ou il démissionne ou il retire le CPE, tel qu'on est parti. Il y a le Conseil constitutionnel qui risque de donner un coup de pouce sympathique ces jours-ci. Ah, en disant que la loi n'est pas valable ? Bien sûr. Moi, ce que je trouve dans cette affaire, c'est que nous avons un véritable déficit de démocratie. Et quitte à vous faire hurler tous autant que vous êtes, cette loi a été passée normalement devant l'Assemblée nationale et débattue par des représentants élus par le peuple. Donc, on n'a pas à revenir sur cette loi. En revanche, on peut se poser la question de savoir si les gens qui sont à l'Assemblée nationale représentent vraiment le peuple. Or, le peuple n'est pas représenté à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas... Non, non, parce qu'il n'y a pas de représentation proportionnelle. La dissolution, alors c'est ça la solution. Par exemple, ce qu'avait fait Villepin. Oui, quand il a dit qu'il faut dissoudre. Il devrait le saut tout dissoudre. Est-ce que tu n'as pas aussi l'impression que c'est un prétexte, entre guillemets, pour manifester quelque chose de plus profond et un espèce de malaise ? Parce que moi, j'ai pas mal de jeunes autour de moi maintenant que j'ai des grands enfants. Et ce que je ressens chez eux, c'est évidemment une peur absolument intense, quel que soit le milieu auquel ils appartiennent d'ailleurs. Et évidemment, encore plus quand on vient d'un milieu moins favorisé. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et que c'est le CPE, mais ça aurait été autre chose. Et c'est vraiment une manière de dire, on a peur. Tu as d'autant plus raison que, regarde, ça a commencé avec le contrat premier emploi. Maintenant, ça s'étend à d'autres revendications. Et de jour après jour, les jeunes demandent, et sont très très durs et très déterminés, à continuer. Et c'est pour ça que les négociations qui vont avoir lieu aujourd'hui entre les syndicats et Villepin sont, à mon avis, assez condamnées à... Sans les étudiants. Au début, je me souviens qu'il y a qu'un jour, quand on parlait de ça, et que c'était encore un peu, ou il y a trois semaines, le début des choses. Il y a eu un dessin humoristique dans Le Monde, qui dit qu'il y avait une mère qui rassurait son enfant, et qui disait, mais mon chéri, ne t'inquiète pas, le CPE, c'est au cas où tu trouves du travail. Et c'est vrai que, moi, en tant que mère de famille, ayant des grands enfants, moi, si mon gamin décroche un CPE, je suis plutôt contente. Les négociations, elles sont mal parties, puisque j'ai entendu déjà un syndicat dire, oui, on veut bien négocier, mais à partir du moment où le CPE sera retiré. Le problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les manifestations anti-CPE se mêlent à ce qu'on appelle des violences urbaines. C'est-à-dire que ça nous rappelle évidemment les émeutes d'il y a quelques mois. Et ce qui s'est passé hier sur le Champ de Mars est assez significatif. On a vu des mères de famille accompagnant leurs enfants, par exemple, qui manifestaient contre le CPE. J'allais dire gentiment, oui, on peut manifester gentiment contre le CPE. Une mère de famille qui venait de Sevran, en Seine-Saint-Denis, pour soutenir ses enfants. Elle sort son téléphone portable, elle tente d'appeler les secours. Immédiatement, des voyous se ruent sur elle, la dépouille, volent le portable, les cigarettes. Et on a vu des voitures brûlées, on a vu des gens attaqués, des portables volés. Et là, ce ne sont plus des gens qui manifestaient contre le CPE. Évidemment, ce sont des casseurs, tout simplement. Et là, d'un seul coup, tout se mélange. C'est un bordel, monstre. Mais on ne va pas penser quand même qu'ils vont rester bien sagement chez eux dans le 9-4 et qu'ils ne vont pas venir alors qu'il y a eu une occasion de casser du poulet, si je puis dire. Alors évidemment, ce qui est assez rigolo dans ces cas-là, c'est que les manifestants, à juste raison en même temps, mais c'est un paradoxe, les manifestants qui évidemment se plaignent souvent des CRS, là, qui eux-mêmes étaient victimes des casseurs, on dit mais c'est dégueulasse, les forces de l'ordre ne bougeaient pas. Les forces de l'ordre auraient dû intervenir. Alors que d'habitude, on entend les manifestants dire il ne faut pas que les forces de l'ordre bougent. Là maintenant, ils veulent que les forces de l'ordre bougent. On ne sait plus où on en est. Et en même temps, on voit bien aussi qu'il y a une espèce de confusion générale puisque moi, j'ai entendu souvent aussi des jeunes qui devaient avoir 19 ou 20 ans qui disaient « Oui, vous comprenez, c'est dégueulasse, on ne peut pas accéder à la propriété. » C'est le contraire de mai 68. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit bien que c'est une peur irrationnelle parce qu'à quel moment on a vu un jeune de 19 ans accéder à la propriété ? C'était excessif. Ce qui voulait dire qu'on ne peut pas louer quelque chose. Non, non, mais c'est révélateur d'une confusion et d'une angoisse tellement profonde que tu en viens à dire un truc énorme à 19 ans qui est « C'est incroyable, je ne peux pas me prendre un crédit pour m'acheter un appartement. » Ça prouve qu'il y a un vrai profond malaise parce qu'un jeune de 19 ans, normalement constitué, enfin, souvenons-nous quand nous, on manifestait, on ne disait pas à 19 ans « Oh, je veux la loi ! » « Je veux acheter un château ! » Non, c'était complètement différent. On disait tout à l'heure 68 et aujourd'hui. En 68, il y avait du travail pour tout le monde. En 68, c'était la société de consommation cavalante. Le seul problème qu'il y avait en 68, c'était un problème de société profondément, de mentalité, de valeur, de culture. Il n'y avait pas un problème d'angoisse pour le travail ou pour la vie de demain matin. Là, on a un problème de survie. Aujourd'hui, c'est un problème de survie. Et tout d'un coup, il y a une véritable angoisse en disant « Attends, on va revenir à ce qu'ont connu nos arrières-grands-parents. » Et il y a une angoisse terrible parce qu'on se souvient, en effet, qu'on pouvait crever de faim dans ce pays. Et aujourd'hui, on y revient. Et c'est ça qui angoisse tout le monde. C'est pour ça que ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que vous avez également ces violences dans la rue. Et que tout d'un coup, les casseurs et les étudiants se cassent la gueule entre eux. Parce que tout d'un coup, on ne sait plus à quoi on joue, si ce n'est une peur générale et une panique. Et c'est que c'est irresponsable de laisser, en effet, se détériorer un climat comme celui-là parce qu'on ne sait pas où ça peut aller. Et c'est irresponsable, ça c'est vrai. Celui qui est tranquille, c'est Raffara. Ah oui, ça c'est vrai. Il a bien fait de partir au bon moment, comme il fallait. Il est toujours dans le Poitou ? Il est dans le Poitou. Il est avec Ségolène. Il est avec Ségolène qui va lui botter les fesses. Remarque, il ne l'est pas si tranquille que ça. Il regarde Ségolène passer. En faisant meule. Allez, on se retrouve après les flashs de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sarkozy. Avec Charlotte de Turquelles, Jean-Bernard Hébé. Ça fait deux fois que ça m'arrive. Philippe Elfossi, Isabelle Motron, Roger Zabelle. Vous savez pourquoi vous avez parlé de ça ? Parce que vous étiez en train d'en parler. Vous étiez en train d'en parler. On voyait l'image hier à l'Assemblée nationale quand François Hollande est intervenu violemment... Cécilio, comme on l'appelle maintenant. Oui, contre le chef du gouvernement. Et il y avait un plan sur Nicolas Sarkozy parce que Hollande lui disait « Mais il y a des gens pas loin de vous, très proches de vous, qui eux-mêmes condamnent le CPE, etc. » et on voyait la caméra sur Sarkozy qui faisait « Moi, non... » Et pour terminer un peu sérieusement, parce qu'on passera autre chose sur l'histoire du CPE, il y a aussi... Dites-moi, on passera autre chose. C'est lui, le patron. Attends, là, t'es mal barré. Mais ça y est, tiens. Oh là là, Charlotte. Il prend le pouvoir. Ça y est. C'est pas 68, t'as dit. La grande bourgeoisie prend le pouvoir. Mais non, mais t'as dit que c'est très intéressant. Vous êtes du Poitou, vous aussi ? Vous l'y a dit. Allez, Chacha. Mon camarade de droite nous rappelait que récemment, en plus de ça, à la télévision, on nous a quand même expliqué que toutes les plus grandes sociétés françaises faisaient des profits qui battaient des records. Et que c'est d'autant plus choquant qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment de parler du CPE. Et c'est pas le moment de dire aux gens qu'ils n'ont pas de boulot. C'est tout ça quand même, évidemment, très perturbant pour tout le monde, jeunes ou pas jeunes, d'ailleurs. Non, mais ce qui est formidable, c'est que la France a donné une flexibilité de deux ans, ce qui est absolument insultant, alors que les patrons ne l'ont jamais demandé, que dans l'ensemble de l'Europe, le maximum, c'est un an. Et ils ne donnent rien en échange. C'est bien ça, la bêtise. C'est la façon de faire. Mais c'est la façon de faire de Villepin. Il s'est planté depuis le début. Cet homme est une calamité. Ça a été une calamité dans les accords de Marcoussis. C'est une calamité pour la dissolution. Et c'est une calamité en tant que Premier ministre. Il est très beau. Il est très élégaux. C'est Napoléon à Arcole. Résultat, on l'a eu dans le baignard. Mais oui ! Il y a une façon de résumer à l'histoire de France. Mais oui ! Il s'est passé autre chose d'incroyable hier et on reste dans les histoires d'entreprises et de grands patrons puisque le baron Ernest Antoine Sayer, qui n'est plus le patron du MEDEF puisque c'est Mme Parizeau maintenant, mais qui reste le patron des patrons européens, était hier au sommet européen de Bruxelles avec les 25 chefs d'État réunis pour parler, entre autres, du nationalisme économique et, entre autres, vous le savez, de cette fusion Gaz de France et Suez, fusion française qui était prévue pour contrer les velléités italiennes, on va dire. Et alors, hier, M. Chirac était présent avec son ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blasi, avec son ministre de l'Économie, Thierry Breton. M. Sayer vient pour prendre la parole et il annonce qu'il va parler en anglais, la langue de l'entreprise, dit-il. Et là, le président Chirac ne fait qu'un bon et quitte la salle et disons, c'est intolérable que M. Ernest Antoine Sayer parle en anglais, il devrait parler en français et il s'en va et il n'écoute pas le discours de l'ex-patron du MEDEF. Alors, on nous dit, évidemment, dans la presse ce matin que ce n'est pas vraiment forcément parce qu'il parlait en anglais que c'était le contenu de son discours que M. Chirac aurait eu au préalable, il en aurait eu connaissance, qui faisait qu'il n'avait pas envie d'entendre tout simplement le patron de l'Économie. Et qu'est-ce qu'il racontait dans son discours ? Il disait que... Chirac est un con ! Non, mais qu'il ne fallait pas et que la France s'arqueboute sur son nationalisme d'entreprise, qu'il fallait laisser faire... Le marché. Le marché, le libéralisme et qu'il ne fallait pas forcément protéger les entreprises françaises. Il ne fallait pas protéger les entreprises, il ne faut pas protéger les jeunes, il ne faut pas protéger les travailleurs, il ne faut pas protéger, il faut laisser simplement gagner de l'argent à ceux qui en gagnent de plus en plus. Donc M. Chirac a eu une attitude plutôt juste à Laurent Kitton-la-Dable. Chirac, oui, bon, oui. Une attitude de gauche, c'est rare, mais c'est bien. Mais non, c'est ce que dit François-Olivier Gisbert, il dit que Mitterrand était un homme de droite qui représentait la gauche, Chirac est un homme de gauche qui représente la droite. C'est pour ça que la France est en milieu. En attendant, le petit marseillais devient américain, lui. Johnson & Johnson et Johnson viennent de racheter le groupe de cosmétiques français laboratoire Vendôme, c'est eux qui fabriquent le savon, le petit marseillais, mais aussi la marque Persavon, la marque Neutrogena, la marque Rock, la marque Biafine, et tout ça passe donc aux mains des Américains. Biafine était déjà Américain depuis deux ans. C'est pas vrai. Mais oui, absolument. Je me mettais de la crème américaine sur les fesses sans le savoir. Oui, oui. La Biafine, c'est pour les coups de soleil. Oui, mais bon. Ah, des brûlures. Des brûlures. Oui, des brûlures sur les fesses peut faire très mal. Il fait du nudisme, ça se met ça. Je ne savais pas. Je disais ça parce que je me comparais à un bébé, évidemment, on met ça sur les fesses des bébés. Non, non, non. C'est pour les brûlures. C'est pour les brûlures. la Biafine. Le bébé, c'est mitosil. Ah oui, mitosil. Mitosil. Je sais pourquoi. Parce que foufou, ils lui ont mis tous les... Le mitosil. Vous n'avez pas du tout. Pas du tout parce qu'à une époque où je suivais les coureurs du Tour de France, que j'ai fait de nombreuses fois, pour ne pas avoir mal aux fesses, alors ils sont à poil sous leurs cuissards et ils se mettent en plus du mitosil sur les fesses. C'est pas des cuissards ? Si, c'est des cuissards. Bon, en tout cas, voilà le petit Marseillais maintenant et au conne peu cher, il est américain, le petit Marseille. Ça fait un choc sur la cannebière, j'imagine, quand même. C'était déjà très vendu aux Etats-Unis. Do you want my soap ? J'ai entendu un slogan dans les tribunes de l'OM que j'ai trouvé à mourir derrière. Vous savez que le stade Vélodrome, il n'est pas couvert. Et bon, les Marseillais, il y a eu toute une polémique. Il faut couvrir le stade Vélodrome, il est plein. On prend du vent et quand il pleut, etc. Et leur slogan, c'est qu'il pleuve, qu'il mouille, on s'emballe les couilles. Ça traduit en américain, ça va être moins drôle. Son chat meurt, il tue le voisin. Je vous explique ce fait d'hiver tragique. Il date déjà de 2003. Maxwell dit Max, c'était le chat de M. Briquet. Meurt le 3 mars 2003. Quelques jours auparavant, le chat avait fui le jardin du pavillon d'à côté dans ce petit quartier tranquille de Bondoufle. Bondoufle, c'est dans l'Essonne. Et le chat était tombé malade. D'un empoisonnement, a dit le maître de l'animal. Dix mois plus tard, le 19 décembre 2003, pompiers et policiers sont appelés dans le garage de M. Berry, le voisin de M. Briquet. Le corpulent quadragénaire est là. Le corps est encore souple et chaud, mais les trois balles qu'il a reçues à bout portant l'ont tué. Le soir même, M. Briquet, le voisin, est mis en garde à vue. Il avoue, oui, c'est lui qui a tiré. Il a tiré trois balles sur son voisin parce qu'il le soupçonnait d'avoir empoisonné son chat. On n'imagine pas à quel point on peut être attaché à ces petites bêtes. Si je retrouve le mec... Oui, il y a du poisson rouge. Le voisin, il a des soucis à se faire. Non, mais vous rendez compte, on n'imagine pas les petits trucs comme ça, anodins. Moi, surtout, ce que je me dis, c'est que la haine qu'il devait y avoir entre ces deux mecs depuis un moment. Pas tant que ça, en plus. Vous s'entendez bien ? C'est ça qui est fou parce que... Ah, il y a des barbecues le dimanche ensemble, le briquet et mon doufle ? Pas quand même, mais au début, ça allait plutôt bien entre les deux familles. Gratter, gratter, je suis sûre qu'il y a une histoire là-dessus. Non, 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 il se donnait des coups de main entre voisins. Pendant 12 années, ça s'est bien. Et les femmes, on ne parle pas beaucoup de Mme Bricquet, de Mme Bondouf. Non, Mme Berry, c'est Mme Berry. C'est louche. En fait, c'était Georges Bricquet et Richard Berry. Mme Berry, elle fait des pâtés pour chat. C'est ça. Est-ce qu'on venait avec M. Bondouf, Mme Berry ? Non, mais riez pas, parce que moi, je trouve ça terrible ce qui s'est passé là. L'avis d'un chat vaut-elle celle d'un homme s'interroge l'expert psychiatre. Il s'interroge ? Ah, dis donc, c'est incroyable qu'un expert psychiatre s'interroge là-dessus. C'est le copain de Gérard Miller. Non, il nous explique tout à fait que... C'est une belle affaire de con, ça, en josé. Quand le psychiatre s'interroge, l'avis d'un chat vaut-elle celle d'un homme. Eh bien, non. Non. Mais non, moi, je dis que non. L'avis d'une chatte, peut-être. Ah, peut-être, oui. Madame Foufou, Madame Foufou. Non, mais attendez, je suis sérieux, là. L'expert répond que non, évidemment. Mais il explique... On a rassuré. Il explique le psychiatre, M. Franz Prosper, il explique dans Le Parisien ce matin... Mais dites-donc qu'ils ont des drôles de noms. Ils ont tous des noms à grand bas. Vous savez quoi, ça sent là ? Il y a que le chat qui avait un nom normal là-dedans. Non, mais l'expert psychiatre... Non, je suis très sérieux, là. L'expert psychiatre... T'as eu l'est sous le choc de son poisson rouge, alors ça s'explique. Nous explique qu'il y a une dimension suicidaire dans cette affaire-là. Pourquoi ? Parce que M. Briquet, quand il... Rappelez-nous les fêtes, M. Briquet, c'est le propriétaire du chat. Il était... Quand il était tout petit, M. Briquet, entre 6 mois et 1 an... Il s'appelait M. Allumette. Il a été... Il a été placé en institut. Vous voyez, c'est pour des problèmes de santé, et en institution. Il souffrait d'un syndrome abandonnique, dit l'expert. Il y a un grand vide que chez lui, les chats sont venus remplir. Max est en fait le deuxième prénom de M. Briquet. Il a donné son deuxième prénom à son chat. Ah, c'était un dédoublement d'identité. Exactement. Il y a une dimension suicidaire dans ce drame, dit l'expert verdict de la justice ce soir. Mais en tout cas, son chat, c'était son double. C'était son autre lui-même. Exactement. Oh là là, c'est puissant ce que vous dites. Lara, Fabien, on peut en faire une chanson avec Mourad. Ou largement. Écoute, moi, je suis bouleversée. Je suis bouleversée. J'ai trouvé ça très émouvant. Ce qui m'inquiète, c'est l'état de santé mentale de Laurent. et je me dis que... J'ai une petite question. On va y aller tout doucement, tout doucement. Laurent, comment il s'appelait votre poisson rouge ? Vous ne moquez pas. Vous n'aimez pas les animaux. On le sait, Charlotte. Non, ce n'est pas que je n'aime pas les animaux, c'est que je n'aime pas exactement ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire, cet attachement, je comprends, vous êtes sous le coup d'un deuil terrible, mais si vous voulez, cet attachement un peu névrotique, charmant quand on a deux ans et demi. Cette petite fille de 5 ans a perdu son presson rouge. C'est un drame. Mais vous êtes grand, maintenant. Vous voyez ce que je lui disais. Je comprends, vous avez fait le transfert, mais je ne sais pas, prenez un ami, faites-vous des amis. Les gens qui disent... Sortez ! Moi, je vois des gens aussi qui disent « Ah là là, moi, mon chien, c'est comme mon fils. » Eh bien, excusez-moi, ça me choque. Ça vous choque, vous vois ? Oui, ça vous choque. Surtout quand tu es le fils, tu vois ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire... Quand on t'appelle Médor, c'est... On ne voit absolument pas ce que vous voulez dire. J'aime bien les animaux, mais à leur place. Vous voyez ? Là, 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 là. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Hébé Alfonsi Motro de Turquine. Très belle. Est-ce que vous avez des soucis d'argent, Jean-Bernard Hébé ? Depuis 61 ans. Très bien. Est-ce que vous fumez, Jean-Bernard Hébé ? Ah non, depuis, j'ai arrêté une bonne trentaine d'années. Ah bon, alors ça va. Non, parce que si vous cumuliez les deux, là, je m'interrogerais pour votre santé sexuelle, vu qu'il y a, ce matin, dans la presse, deux informations qu'on peut recouper. La première, c'est que quelques 2 millions d'Anglais, âgés principalement entre 35 et 54 ans, reconnaissent avoir perdu leur appétit sexuel en raison de problèmes d'argent. C'est un sondage de l'Institut TNS qui nous dit que les couples mariés ou vivant en concubinage sont les plus susceptibles d'être affectés. 37% des personnes interrogées admettent moins faire l'amour en raison de leurs soucis d'argent et 50% disent se disputer plus souvent avec leurs partenaires à cause de l'argent. Ça, c'est une chose. Deuxième enquête publiée le même jour qui nous révèle, on le savait déjà, c'est même écrit sur certains paquets de cigarettes, mais c'est une confirmation qu'avec plus de 20 cigarettes par jour, le risque de troubles de l'érection serait de 40% supérieur à celui des non-fumeurs chez les fumeurs selon cette étude faite auprès de 8 367 hommes australiens, cette fois âgés de 16 à 59 ans et une étude publiée par le Tobacco Control, journal de la British Medical Association. Yes ! Eh bien, cette étude nous confirme que fumer rend impuissant. Voilà, si vous fumez et que vous avez des problèmes d'argent, alors voilà, c'est même pas la peine de faire monter le cercle plein d'air, quoi. Vous savez que la France est le premier vendeur au Japon parce que les Japonais sont des fumeurs fous, ils fument énormément et donc ils ont des problèmes érectionnels. Et la France a inventé un système où on vous met un petit tuyau dans le canal de l'URED, le canal sexuel, avec une petite poire et tac, 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 on fait monter comme ça parce que l'excès de tabac effectivement empêche les érections et c'est la France qui a inventé ça et nous sommes les plus gros vendeurs d'érections artificielles au Japon. Ah oui, mais elle se voit la petite poire ? Ben non, je suppose. Oui, ça fait une troisième couille. Vous n'avez pas sans arrêt des publicités pour Internet ? Ils veulent aussi élargir ton pénis ? Oui, c'est ça, un Airbus Extender. Mais moi, ils veulent absolument aussi me vendre un diplôme de Harvard pour 20 dollars. Oui, c'est ça, moi aussi. Des fausses Rolex. Ils veulent me vendre des fausses Rolex, du Viagra, m'allonger le pénis et que j'ai un diplôme de... Le seul truc dont tu as vraiment besoin c'est de faire allonger le pénis. Et à chaque fois c'est une personne différente qui te l'envoie. Mais ce que je me dis c'est que c'est quand même assez révélateur. Je me dis que ça doit composer en fait une sorte d'homme idéal selon les fantasmes masculins. Parce que s'il y a ces propos... Avoir fait Harvard, porter une Rolex, et avoir une grosse queue, et en même temps l'homme est lucide puisqu'il sait qu'il lui faut du Viagra pour ça. Et donc cette machine extraordinaire. qui ressemble à un pied à coulisse, tu as vu ? Tu t'attaches sous le bout. Je ne sais pas comment. Et puis ensuite une sorte de clé homolette tu étends la bête. Tu sais un peu comme il y a des broches dans les bras. Tu vois comme ça. Et donc je me dis quand est-ce que tu portes ça ? Tu vois les préliminaires ça donne vachement envie. Non non parce que tu te mets ça. La nuit c'est comme les appareils dentaires des enfants. Tu vois avec des élastiques. Il y a une espèce de jeu d'élastique comme ça tu vois. Ah oui ça c'est pour étendre en permanence. Oui. Non c'est pour gagner à mon avis un centimètre. Tu t'accroches aux chaussures. Tu marches toute la journée. Tu marches toute la journée. Si tu cours je ne te raconte pas ça s'allonge de 20 centimètres. Non tu sais c'est comme les petites plaques électriques qu'on se met qui contractent les muscles comme ça. Est-ce qu'on peut redevenir sérieux quelques secondes et quitter cette partie intime de notre individu ? Tu veux nous parler du CPE ? L'ETA à l'Espagne peine à croire au cessez-le-feu. La gauche au pouvoir reste prudente. La droite dénonce une manœuvre de M. Zapatero. Reste que quand même la plupart des Espagnols ont pris ça comme une bonne nouvelle. Ce cessez-le-feu permanent. Je crois que c'est le terme exact utilisé par cette femme. Parce que c'était une femme qui était au milieu de ces quatre ou cinq séparatistes basques cagoulés. Il faut le dire. Ce n'était pas très rassurant les images en même temps. Mais c'était pour annoncer une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle Alphonse. C'est une excellente nouvelle. Mais ça me fait d'autant plus plaisir que j'ai produit l'année dernière avec Jean-Pierre Moscardot deux heures sur l'ETA qui se terminait par justement cette proposition de l'ETA qui disait si M. Zapatero veut bien nous allons finir. Jamais personne n'a voulu acheter ce film parce que soi-disant c'était favorable à l'ETA. Alors qu'en effet il se passe en profondeur dans l'ETA depuis un certain temps un naturel retour à la paix et à la négociation. et que peut-être enfin on va arriver en effet à une paix civile là-bas. Comme il y a eu chez les militants irlandais de l'IRA on dit d'ailleurs que les deux mouvements sont plus ou moins liés et qu'en tout cas le cessez-le-feu de l'un a provoqué aussi le cessez-feu de l'autre ce qui d'ailleurs fait que dans François on termine un article consacré à l'ETA par après l'IRA l'ETA après cet adieu aux armes décrétée à quelques mois d'intervalle par ces deux mouvements historiques il ne reste aujourd'hui plus qu'un seul groupe armé indépendantiste en Europe oui là je sais ce que vous avez dit le FLNC Corse dont Philippe Alfonsi est en train de produire un documentaire de 14h je vous laisse juste revenir 30 secondes sur l'ETA il y a une chose très très importante il montre quand même peut-être qu'il y a un vrai espoir c'est qu'il n'y a eu aucun préalable sur notamment les très nombreux prisonniers qu'il y a actuellement dans les prisons espagnoles et françaises et qu'ils tendent la main pour la négociation sans mettre un préalable sur la libération des prisonniers et ça c'est la première fois donc il y a un vrai espoir et franchement pour les espagnols c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a eu quelques 800 morts quand même à part quelques rares exceptions comme nous tous autour de cette table c'est très dur d'avoir été et d'être il aurait mieux fait de s'abstenir oh non c'est ça l'original était beaucoup mieux non c'est beaucoup mieux l'original l'original était beaucoup mieux oui mais pour ceux qui ne connaissent pas l'original mais il y a des chanteurs aujourd'hui qui sont les vrais très bien il a droit de gagner sa vie je vais vous dire ce qu'il a dit pendant que le disque passait et vraiment il a dit il a toujours une aussi belle voix ce qui est vrai mais le batteur c'est un tapeur de clous et je crois qu'il a totalement raison batteur, planteur de clous quant à la fille elle n'a pas de timbre de voix Jacques Gella a écrit le traducteur c'est chez José Corti édition on en parle après la pub c'est le livre de la semaine Charlotte de Durkheim Isabelle Motro Philippe Alfonsi Roger Zabel Jean-Bernard Révé ils ont tous lu Le traducteur c'est un petit livre il faut dire Le traducteur ça se lit vite comme on dit dans ces cas-là c'est chez José Corti édition peut-être tiens j'ai envie de demander à Charlotte ce qu'elle en a pensé et Charlotte n'en est qu'à la moitié c'est pas mal parce qu'il ne faut jamais raconter la fin oui alors voilà donc j'ai vraiment hâte de savoir la fin et je ne sais pas comment ça va terminer je trouve l'idée absolument formidable alors pitchée Isabelle alors l'idée c'est un traducteur donc qui commence petit à petit à s'immiscer dans les livres qu'il doit traduire c'est-à-dire que ça commence par un point-virgule qu'il remplace par un point ou une inverse ou une virgule et puis il ne se passe rien et alors de fil en aiguille il va devenir de plus en plus audacieux puis mettre des phrases dans les romans qu'il traduit et puis de plus en plus loin non seulement il va transformer les romans qu'il traduit mais du coup avoir envie d'écrire son propre roman et puis on va passer comme ça d'un roman à l'autre le sien celui d'autres gens qu'il doit traduire parce qu'on en voit passer plusieurs et puis après je vais laisser Charlotte découvrir la suite puisque ça va être au fil des traductions et de l'écriture de son propre roman l'écriture en fait elle-même qui va découvrir parce que c'est difficile à résumer vu que c'est un parcours intérieur surtout la lecture de ce qu'il a traduit voilà alors c'est compliqué et moi je me demande si ça peut plaire à des gens qui ne sont pas comme un peu nous tous autour de la table plongés dans l'histoire de l'écriture c'est-à-dire que quand on n'est pas soi-même auteur de livre ou lecteur assidu professionnellement ou dans le domaine de l'édition je ne sais pas si ça peut être intéressant mais quand on l'est c'est intéressant c'est un livre c'est probablement enfin c'est probablement sûrement très très bien écrit mais c'est c'est un livre éminemment technique et j'avoue que moi j'ai un peu j'ai eu du mal j'ai eu du mal il n'est pas gros j'ai eu du mal à aller au bout j'ai compris plein de choses j'ai compris que il pouvait y avoir une double personnalité chez un auteur et qu'on pouvait lire un livre avec des impressions et des sentiments différents selon l'humeur du jour et selon l'état dans lequel on est Charlotte moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est une des premières fois où je vois quelqu'un disséquer le processus de création et moi je trouve que c'est un livre c'est pour ça que j'ai hâte moi de connaître la fin mais je ne pense pas que ça va intéresser beaucoup de gens je pense que ça va intéresser tous les gens qui sont des créateurs c'est un livre tout à fait étrange en effet qui intéresse les gens qui écrivent parce que pas que les gens qui écrivent les gens qui créent tu crois pas ? non je pense que c'est très lié à l'écriture c'est la première fois que je vois cet exercice qui est en effet de ce point de vue là donc intéressant c'est un monsieur qui écrit en se regardant écrire et qui à tout moment essaye de comprendre pourquoi non seulement il écrit et pourquoi il se regarde écrire donc c'est une espèce de mise en abîme assez complexe j'ai regardé il a écrit un livre dans sa vie et ce livre est un adieu à l'écriture et c'est son deuxième livre et ça tout d'un coup le type m'intéresse je dis mais c'est extraordinaire d'avoir passé autant de temps parce qu'attention il a passé du temps sur ce tout petit livre parce que c'est incroyablement disséqué chaque phrase chaque mot est pesé et c'est un adieu à l'écriture il a nécessité absolue quand il a compris pourquoi et comment il écrivait qu'il fallait s'arrêter il fallait s'arrêter en écrivant ce livre c'est à dire où je me regarde écrire et où j'explique pourquoi j'écris il y a un truc intéressant c'est que plusieurs fois au fil du livre il y a l'autre l'autre qui n'est jamais nommé qui est l'autre celui qui écrit or quand on connaît un minimum Rimbaud on sait qu'on connaît cette phrase je est un autre et effectivement c'est une démarche complètement rimbaldienne en effet à la fin mais comme Rimbaud il est schizophrène quand il lit et quand il écrit mais quand il lit aussi puisqu'il lit une de ses traductions qu'il trouve génial et la critique est nulle la critique du bouquin est nulle alors que lui ce bouquin il l'a trouvé extraordinaire que ce livre lui a donné la possibilité d'écrire peut-être un de ses livres à lui le plus réussi je veux dire c'est tout à fait Jean-Bernard Rébet alors en fait en le lisant on s'aperçoit que c'est un livre qui est pirandéliens et c'est à dire que c'est un jeu de miroir en permanence et il y a deux histoires il y a l'histoire d'un écrivain qui raconte ce qu'est le processus de l'écriture mais il y a aussi après l'histoire d'un être humain et ça c'est deux choses totalement différentes et on peut révéler la fin parce qu'elle n'est pas très importante en tout cas dans la façon dont moi je vais la révéler c'est que ce type qui était un besogneux chez lui qui gagnait bien sa vie en étant un traducteur devient brusquement Houellebecq en gros il devient un personnage mondain tout ça parce qu'il a eu du succès et comme le dit Philippe il se pose toutes les questions car aujourd'hui un écrivain a succès alors qu'au départ il est un bon faiseur de mots je ne sais pas si en racontant tout ça on va donner envie aux gens un dernier mot pour dire si c'est un joli petit livre ça mérite d'être lu quand même parce que voilà et je crois que Jean Bernard vient de dire un truc très important en parlant je suis content qu'on le fasse remarquer en parlant d'Houellebec parce que je pense que ce livre aussi est une redoutable critique du monde littéraire actuel et des mécanismes du monde littéraire actuel et puis tous ceux qui veulent un jour écrire un livre ont intérêt à lire ce livre d'abord pour savoir quelle est la dureté de ce métier et la dureté de ce monde parfait ça s'appelle le traducteur c'est signé Jacques Gella c'est chez José Corti édition c'est un petit livre manifestement vous le conseillez même si c'est peut-être complexe voilà c'est passionnant en plus c'est deux heures c'est une heure et demie deux heures moi qui n'en suis qu'à la moitié déjà cette première moitié au bout d'huit jours je pense que pour les gens qui sont moi j'ai vu le processus de création en règle générale je suis sûre qu'il y a des choses à apprendre moi je crois qu'il faut le lire deux fois j'ai envie de le relire pour le week-end allez bah tenez je vous en donne deux comme ça et on se retrouve après la pub avec Serge Liado on va se gêner avec Charlotte de Turquem Isabelle Motro Philippe Alfoncy Roger Zabel Jean-Bernard Hébé Serge Liado bonjour Serge bonjour Laurent bonjour à tous aujourd'hui c'est Renaud et Antoine deux prénoms de chanteurs très célèbres que vous comparez Renaud avec une chanson qui s'appelle Sandec qui a été un bon succès cette chanson qui date de 1979 déjà quand même 79 et qui a évidemment succédé cette chanson à 13 ans d'intervalle voilà qui a succédé à Antoine et ses fameuses élucubrations les élucubrations d'Antoine oh yeah et ces deux chansons se ressemblent oui vous savez la chanson d'Antoine les élucubrations a suscité beaucoup de pastiches notamment chez les chansonniers je me rappelle que Pierre Gilbert en avait fait un très réussi et puis voilà Renaud a fait un pastiche très habile on voit pas que c'est la on voit pas que c'est la même mélodie enfin ça bouge un petit peu il a bien fait bouger des harmonies mais vous verrez il y a beaucoup d'analogies l'orchestration est similaire guitare basse batterie avec harmonica qui domine il y a un petit gag toutes les 4 lignes une blague genre carambar le gimmick est similaire Antoine disait oh yeah et Renaud lui dit sans deck voilà donc même chanson vérifions tout ça on voit pas oh yeah oh yeah l'autre jour j'écoute la radio en me réveillant c'était Yvette en air qui jouait de l'accordéon ton accordéon me fatigue Yvette si tu jouais plutôt de la clarinette j'ai un pot qui plein de vécu des musiciens et joue de la guitare électrique avec moi sur scène quand il joue trop fort il fait du larsen alors je lui dis tu fais du larsen rue Prince oh yeah avec mon petit cousin qui a 10 ans en regardant Gros Nonneurs à la télévision à nos nourris il a dit bonne nuit mon bonhomme il est parti danser le jerko paladien avec mon frère jumeau on se ressemble vachement mais faut dire que nous deux c'est lui le plus ressemblant le jour de notre naissance 12 carabées sont morts dès qu'un enfant rentre dans la vie un vieillard on sort oh yeah mon meilleur ami si vous le connaissiez vous ne pourriez plus vous en séparer il paraît que les travlots quand on avance ils reculent moi je trouve ça normal c'est les travlots ils reculent sans l'air oh yeah bravo Serge Liadot on adora ça ah j'adore non parce qu'on adore quand en plus elles se ressemblent un peu les chansons c'est quand elles se répondent c'est génial voilà exactement ah non là vous êtes augmenté vous serez deux lundi comme disait Guitry mais en tout cas c'est très bien la chanson flash du jour n'est pas tout à fait une chanson flash vous êtes livré à un exercice assez amusant l'exercice de la chanson censurée Serge oui c'est ça vous savez c'est un gag de potache on s'est souvent amusé nous tous à inverser dans des chansons avec des magnétophones une phrase avec une autre avec Duteil c'est encore plus facile il suffit de censurer de supprimer certains mots pour que la chanson prenne une connotation tendancieuse alors vous avez pris une chanson d'Yves Duteil qui s'appelle j'ai la qui se démange vous avez effacé quelques mots avec le bip de la censure et non pas la bip vérifions tout ça tout de suite j'aurais pu s'être héréditaire être officier d'état-major archevêque ou vétérinaire clair de notaire ou chercheur d'or le hasard et la génétique en ont voulu tout autrement j'ai mis les doigts dans la et c'est ainsi qu'à présent j'ai la qui me démange alors je gagne un petit peu ça fait du bien dans les mais c'est un cercle vicieux à ma mort je veux qu'on m'installe avec ma à la main si vous voyez ma pierre tombale qui gigote à la douce c'est la qui me démange alors je gagne un petit peu dans les nuages avec les anges et tout la roue dans les cieux y'a rien à faire pour que ça change ici dans un jour ou deux y'a la qui me démange alors c'était contagieux bravo très belle ah non moi je dis moi je dis monsieur monsieur Liado je dis t'es comme ça tous les jours pas seulement une fois tous les deux ans oui d'accord on va de temps en temps infléchir la courbe de nos chansons ressemblantes et on va essayer d'apporter des choses un petit peu différentes comme des petits montages des chansons qui se répondent etc on sent qu'il y a des négociations qui approchent là Serge Liado à lundi bon week-end salut à tous tiens un coyote en plein New York mardi dernier dans Central Park un coyote a tenu en haleine la police de New York pendant 24 heures avant d'être finalement attrapé grâce à une piqûre de tranquillisant tiré par une unité spécialisée ce sont les services des parcs de la ville de New York qui ont donné l'information transmise jusque chez nous par l'AFP alors un coyote c'est quoi un coyote ? Coyote c'est comme un chien policier c'est un mélange entre un renard et un loup en quelque sorte c'est un peu plus maigre imaginez un chien policier avec des poils rats et plus maigres vous voyez c'est entre le renard et le chien et ça humule ah non c'est la chouette c'est la chouette oui alors ça fait un truc ça fait un truc la nuit on voit dans l'Ukilu qu'il y a toujours un coyote les fourmis crondes et les chouettes humulent bien sûr vous avez la tête non 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 le coyote c'est lui effectivement qui courait après bip bip là qui était une autruche elle une petite autruche alors une petite autruche et l'autruche qu'est-ce qu'elle fait l'autruche elle mule elle se fait courir après par un coyote mais surtout elle met la tête dans le sable voilà une information qui n'aura pas suscité des commentaires très très intelligents de notre part mais qu'il fallait donner mais il sortait d'où ce coyote ? ah bah voilà la vraie question on peut trouver des coyotes comme ça en plein centre-ville c'est dingue non à Central Park quand même c'est un grand jardin quand Charlotte adore une information elle l'adore vraiment il paraît que dans les villes il y a plein d'animaux partout à Paris mais dès qu'on parle d'animaux ça n'intéresse pas Laurent a 100 poissons rouges qui se suicident il y a probablement des renards dans Paris le chat qui meurt si le poisson rouge était suicidé ça c'était une information parce que déjà comment on fait il s'est noyé pour se suicider comment il a fait coyote de Turquie je vous prie de faire attention à ce qu'il vous dit moi je ne dis plus rien parce qu'une fois j'avais dit j'ai osé dire sur cette antenne que c'était dégueulasse les chiens à Paris qui faisaient des crottes de chiens partout et tu as tout à fait raison et j'ai reçu des mails insultants en disant salope, morue toi aussi tu fais des crottes enfin des trucs oui mais pas sur les trottoirs ou alors rarement quand tu es boulé tu sais on parlait de Jean-Claude Odin l'autre jour notre ami caméraman de TF1 un grand black beau mec et un jour il y avait un chien il y avait une dame qui faisait faire pipi à son chien le long de la route sur la jante de sa voiture il s'est débrailleté il a pissé sur le chien allez on se retrouve après la pub on va se gêner jusqu'à 18h c'est l'heure de Monique Pantel bonjour Monique bonjour comment ? vous allez bien ? oui mais est-ce que je continue à m'épiler ? pourquoi ? parce que j'ai reçu un mail de trois pages pas rasoir du tout me disant de briser le tabou contre la pilosité féminine qui nous lave le cerveau depuis un siècle quel rapport avec les films qui sont sortis mercredi Monique ? ils sont barbants peut-être que les films sont au poil ils sont barbants on va le savoir il y en a un qui s'appelle le tablier de Forgeron il y en a un qui n'est pas barbant du tout Romanzo Criminal bravo vous avez gagné le film de Michele Placido avec Kim Rossi Stuart Anna Muglialis Claudio Santa Maria et le beau Stéphano à Corsi celui qui a mis enceinte Laetitia Casta ce film sur une bande de petits truands décidés dans les années 70 de dominer le milieu romain à coups d'enlèvements et de crimes c'est comme une omelette norvégienne glacée à l'intérieur et brûlant à l'extérieur c'est palpitant de bout en bout c'est joué à la perfection sur fond de terrorisme les brigades rouges et de mafias corrompues on ne peut pas quitter l'écran c'est simple j'avais envie de faire pipi je ne suis pas partie 2h26 on ne voit pas le temps passer de bonheur Isabelle Motreau confirme je confirme c'est vraiment très réussi parce que c'est à la fois romantique violent brutal plein de suspense les personnages ne sont pas du tout sans épaisseur c'est parfait Destination Fatale 3 Monique oh là là alors je suis allée le voir au cinéma oui c'est bien persuadée que j'allais crier il vaut mieux persuadée que j'allais crier j'étais ravie de crier j'ai pas crié du tout ça vous a pas fait peur pas du tout j'étais persuadée j'adore avoir peur j'adore avoir des émotions j'ai regardé ça ce sont des ados rescapés d'un accident comme dans les autres films cette fois c'est un manège de la grande roue qui se fout le camp les rescapés il y en a quelques rescapés il y en a qui sont morts déjà mais les rescapés vont mourir un à un comme dans les autres films sous les yeux d'une jeune fille qui est l'héroïne qui elle est au courant puisqu'elle n'était pas montée dans le manège elle a des prémonitions surtout c'est pour ça qu'elle est au courant et bien moi j'étais contente qu'elle monte pas j'avais pas envie qu'elle monte donc au début j'ai marché et après c'est toujours pareil il y a beaucoup de parlottes un peu de gore et c'est du sang par exemple on voit un type on lui coupe la tête sa tête jaillit et on le revoit après pour bien voir le sang et tout ça mais les ados c'est un film contre les ados qui meurent les ados pas du tout jaloux ils adorent ça Isabelle Motro oui moi j'ai trouvé ça drôle c'est pas du tout mon genre de film habituellement mais là j'avoue que je me suis bien amusée c'est vrai que c'est un peu gore c'est vrai qu'il y a un peu des morts dans des cabines de trucs solaires moi ça m'a fait rire parce que j'ai horreur de ça je me dis ah bah voilà c'est bien fait mais bon il y a un côté jubilatoire comme ça aller voir mourir un par un je trouve ça m'a bien plu passons à un film alors là j'avoue je suis intéressé d'avoir votre avis Monique Pantel et peut-être aussi celui d'Isabelle Motro il y a des gens qui ont adoré ça d'autres qui ont détesté c'est le film de Nils Tavernier qui s'appelle Horreur avec Margot Châtelier François Berléand Carole Bouquet et bien mauvaise pioche François Berléand c'est un acteur que j'adore il a la couronne à l'envers il est si méchant qu'il empêche sa fille Horreur qui est danseuse de son métier de danser enfin elle est danseuse dans la vraie vie l'actrice parce que dans le film elle n'a pas le métier elle n'est pas danseuse non mais nous on sait qu'elle est danseuse alors elle est en colère la reine Carole Bouquet est désespérée et nous aussi et voilà et ça se traîne c'est pareil ici non du tout Isabelle ? c'est vrai que ça fait un peu on voit que Nils Tavernier aime beaucoup Jacques Demi et du coup c'est un peu du sous Demi c'est du quart donc c'est du quart c'est très drôle c'est terrible c'est terrible de dire ça en même temps parce que c'est très audacieux ce film de faire un film comme ça aujourd'hui sur la danse classique avec quand même des chorégraphies de Caroline Carlson il y a quelque chose d'ambitieux dans la démarche d'audacieux de plein de courage malgré tout voilà il y a des longueurs qui font que moi on ne peut pas souscrire entièrement à ce film là Burt Munro alors là c'est un film il faut le dire joué un film néo-zélandais joué par Anthony Hopkins Diane Laide et Paul Rodriguez et bien mieux motard que jamais Burt Munro à 65 ans oui c'est Anthony Hopkins il habite la Nouvelle-Calédonie non la Nouvelle-Zélande il veut gagner la Nouvelle-Zélande c'est pareil c'est nouveau c'est pareil c'est des trucs très loin on n'y va jamais et il veut à tout prix battre le concours de vitesse de Bonneville qui est aux Etats-Unis il grimpe sur sa vieille indienne sur sa vieille moto indienne oh c'est drôle c'est drôle on ne l'a jamais fait il monte pas dessus il se couche dessus c'est une moto quand on se couche dessus enfin bref il arrive aux Etats-Unis par bateau tout ça et puis là il arrive à se faire alors qu'il n'est pas inscrit mais il arrive à se faire inscrire sur cette fameuse course sur le lac Salé si on aime les exploits c'est bien pour ceux qui aiment la moto la moto non je ne l'ai pas vue c'était trop dur pour vous moi je l'ai vue j'ai trouvé ça absolument formidable Anthony Hopkins est absolument formidable le début est un peu lent le début est un peu lent mais la fin est vraiment puisqu'il va à 300 à l'heure la fin est très rapide Oubliez Cheyenne un film de Valérie Minetto avec Aurélia Petit Laurence Scott Malik Zidi c'est un film comme on dit les gens qui disent qui nous interpellent Cheyenne c'est une journaliste en fin de droit de chômage elle décide de tout quitter c'est une écolo mais vraiment écolo écolo elle ne fait que du vélo donc elle quitte la ville pour la campagne son amie Sonia qui elle aime la ville elle est prof de lycée n'a pas envie de partir mais tout ça elles vont quand même se retrouver c'est très bien joué et c'est un joli film un joli petit film La planète blanche un film documentaire évidemment alors là on va dans l'Arctique Monique Pantel moi j'adore ça oui j'adore les documentaires les ours blancs la naissance d'un petit ourson blanc oh que c'est mignon et les ours quand ils se font des câlins les chiens ils ne pourraient pas faire ça ils se font des câlins ils se caressent avec la patte moi je le fais comme la banquise qui font les caribous vous aimez les caribous oh les caribous c'est magnifique on voit des caribous comme on a jamais vu vous aimez les coyotes mais les coyotes il n'y en a pas là-bas et les gladiates il y a une scène je n'ai pas vu mais j'en ai entendu parler il y a une scène incroyable où on voit la naissance d'un ours blanc et le technicien qui l'a filmé qui a réussi à introduire une caméra dans la tanière ce qui est quelque chose d'ahurissant parce qu'un ours un aura très très développé est un anglais qui n'a même pas dit au réalisateur il lui a fourni des images et il ne lui a pas révélé le secret de la manière dont il avait réussi à placer la caméra pour qu'on voit un ours blanc naître ça ne s'était jamais vu alors on va surtout retenir le film de la semaine Romanzo Criminale et c'est le meilleur film et en plus elles sont d'accord Motro et Pantel c'est dire que là vous pouvez y courir vous pouvez y aller Romanzo Criminale et pour ceux qui aiment la moto pourquoi pas Burt Monroe avec Anthony Hopkins en tout cas Jean-Bernard Hébé vous le conseille mais parce qu'il a l'âge du rôle pour les cinéphiles un film d'auteur on va dire oublié Cheyenne pour aller en famille avec les enfants voir des petits oursons naîtres et des caribous vous pouvez aller voir la planète blanche voilà à peu près le résumé de la semaine et les ados éventuellement à faire un tour de manège dans Destination Fatale 3 au final et bien bravo Fatale aussi Romanzo Monique à vendredi à vendredi si vous voulez toujours de moi pourquoi pas je me serais épilée d'ici à tout de même enfin elle commence à piquer il faut dire on se retrouve lundi à 16h30 bon week-end sur Europe 1 évidemment merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !